bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui vous l'avez à l'écran je vous présente ce qui m'a été donné de voir sur la chaîne de chez yvan west lawrence donc il l'a présenté sur sa chaîne il y a quelques jours je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo et donc c'est là que j'en ai pris connaissance de la sortie de la nouvelle collection achète qui n'est autre que warmer 40000 imperium alors c'est un c'est une troisième collection je vais dire c'est une deuxième dans c'est la troisième collection achète warhammer pardon on a eu rappelez vous en 2019 warhammer conquest on a eu mortal realms plus récemment qui doit qui doit toucher à sa fin du reste et maintenant on a warhammer 40000 imperium alors ça c'est le numéro 1 l'offre de lancement 1,99 euros toujours alors on a des figurines on a des fascicules ici on a quelques dés puis les socles des figurines alors première constatation pour ma part rappelez-vous en 2019 warhammer conquest c'était ça et ben il y avait beaucoup plus de contenu à l'époque je crois que si mes souvenirs sont bons c'était il y avait une il y avait une escouade complète un de spas marine alors je sais pas c'était pas dix ou huit spas marine plus un pinceau plus un pot de peinture enfin c'était carrément valable là parce que rien qu'à l'époque le pot de peinture c'était plus de trois balles bon ben là c'est toujours plus de trois balles c'est presque quatre mais bon là plus de pinceau plus de peinture et de huit vous êtes passés à deux figurines alors bon certes ce sont des figurines on va dire de de l'état-major des deux armées représentées alors les deux armées représentées justement c'est toujours nos spas marine ici oui donc c'est cette figurine là qu'on a c'est un lieutenant primaris et l'autre faction ce sont les necrons ici donc les necrons avec un garde royal alors les necrons c'est la plus ancienne des races plus anciennes des factions d'après le fluff de warhammer et ce sont des guerriers squelettes tout en métal grosso modo alors j'ai pris ce numéro 1 parce que c'est toujours sympa du warhammer moi je regrette ici qu'une fois encore on est d'espaces marines il y a au moins huit ou dix factions différentes dans le monde de warhammer 40 000 à chaque fois c'est l'espace marine plus une autre race alors bien sûr un espace marine c'est ce qui fait vendre c'est un argument commercial de poids pour achète mais bon moi je perso voilà j'en ai un petit peu marre de voir du space marine à toutes les sauces tout le temps et puis puis en plus je veux dire si encore ça changeait de mais non c'est tout le temps des tout le temps des ultramarines qu'on nous représente alors qu'il y a des races des races pardon des chapitres space marine qui sont super intéressants et qui ont en plus sur leur armure des différences je pense salamanders par exemple je pense au green angel aussi il ya énormément de chapitres puisque il y en a je crois plus de mille et de répertoriés donc bon voilà moi je trouve ça un peu dommage bon bref passons là dessus alors donc on découvrira un petit peu plus tard les fascicules alors à l'arrière donc voilà on a l'exposé de la collection en question ici ici on a l'intégrale alors bon c'est un petit peu loin pour vous ouais bah c'est sûr que ça fait ça fait imposant ça fait deux belles armées avec des éléments de décor le numéro 2 sera à 5 euros et je le prendrais peut-être parce qu'il ya une couleur ici qui m'intéresse beaucoup le buzz run lord brass puis après ça doit passer direct à 9,99 pour les trois et quatre voilà alors à noter que dans le 3 on aura en plus des trois figurines du mac rage blue ça on en a eu un déjà dans conquest c'était d'ailleurs la teinte présente dans le numéro 1 à 1,99 alors vous avez fait des récordes réserves du mac rage blue et puis pareil le lit de belcher c'est la teinte métallique dans le numéro 4 les figurines ont l'air sympa voilà alors ça c'est fait et ça aussi alors nous avons à nous avons une règle est part de la porte il n'y a pas que d'aider il ya aussi la réglette alors allez voir si j'y mets là tout ça donc qu'est ce qu'on a 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 on a l'enveloppe pour répondre par courrier si vous voulez vous abonner ensuite on a donc le premier premier magazine voilà donc ça se présente encore une enveloppe là donc c'est à peu près fait de la même façon c'est fait donc c'est les sont les fascicules qui sont faits de la même façon avec les deux précédentes collection voilà donc on passe vite fait 1 vous vous regarderez voilà regardez ce que je vous disais tout à l'heure voyez les bon alors cela alors on peut les un pas un millier de chapitres oui donc on peut après vous pouvez si vous voulez voilà à des white ponters j'en avais pas un comme ça vous pouvez après si vous avez les peintures adéquates à mettre en couleurs le chapitre que vous voulez ou même en inventer un schéma de couleurs vous inventez mais il ya certains chapitres où vous avez des différences sur la sculpture la gravure des armures et là c'est beaucoup plus déjà beaucoup plus sympa vous parlez des salamanders tout à l'heure les salamanders un chapitre ou comme son nom l'indique salamandre donc on a des armures avec des écailles des têtes de fin des des ajouts un petit peu de deux reptiles de c'est super sympa voilà donc on a on a on a tout le dans ses fascicules les mêmes choses que qu'on avait pour les deux collections précédentes c'est à dire les les règles la présentation des unités présente la façon de les peindre voilà là on vous explique que déjà une belle voilà les nécrons et les ultramarines et nécrons l'invasion de ramassus ou ramassus ou là on a un petit tapis dieu un petit tapis dieu c'est pour vous dire c'est voilà ici c'est un poster à alors ça c'est sympa malheureusement où ben là vous voyez on a le malheureusement je pourrais pas vous le montre en entier je vais vous dire ce que c'est tout de même oh c'est joli c'est très beau regardez la bataille du 41e millénaire mais je me demande si c'est pas le dessin qu'il y a sur la boîte du reste d'imperium et ici on a toutes les façons de hop là de s'abonner voilà 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 donc après voilà vous avez les mêmes accessoires vous avez la pince vous avez la colle vous avez les bavurages les mêmes les mêmes accessoires à la poignée à les pinceaux les classeurs pour ranger fascicules bon ça reste classique 1 donc là en cas de abonnement premium là voilà c'est ça c'est intéressant parce que là ça ça va un petit peu dans ce que je veux dans ce que je reproche un petit peu à ces collections c'est que là on va faut payer un supplément mais vous avez l'espace marine du chaos donc le fascicule plus 13 figurines en plastique alors pour 2 euros de plus par numéro donc au lieu de les payer 10 vous allez payer 12 après vous avez les tyrannides avec 22 figurines en plastique avec le fascicule les taux voilà ça aussi c'est une race qui n'est jamais représentée dans ces collections 19 figurines en plastique les orques 23 figurines en plastique ça c'est ça ça serait sympa voilà voilà alors recevez directement chez vous avec votre deuxième envoi le numéro 2 le fascicule le kit et la peinture pour aller c'est trop y aller à l'écran un pinceau le numéro 3 sera gratuit plus cadeau le kit de mobile off de lancement 4 euros 4,99 seulement des super cadeaux d'accord donc la rigette la riglette elle est rigide enfin elle est rigide elle est souple mais elle en plastique quoi le poste se déchirer voilà alors ça c'est une règle est de déplacement ou de portée non plutôt de deux deux ouest déplacement puis donc on a les fascicules alors les faciles et les fascicules je fatigue on a les miniatures enfin les miniatures les deux figurines je vais y arriver donc on a l'espace marine ici voilà voilà les gravures voilà des figurines citadelle il n'y a rien à dire ça a toujours été ça sera toujours nickel il est fin quand même là le garde royale nécron moins très très fin les parties sont très fine son torse je cherche sa petite frimousse à elle est ici 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 c'est grossir je crois s'il va me faire la mise au point donc voilà les amis c'était histoire de vous vous informer que voilà acheteurs sort une collection alors ça bon moi je la ferai pas un perso parce que parce que là après ça fait des pions à la fin bien que vous soyez gagnant si vous achetez tout toutes les unités bout à bout sur sur le site à gamme workshop ou dans un magasin à gamme workshop mais bon voilà moi je dirais que et d'une c'est dommage il ya encore d'espaces marines encore et toujours et de deux c'est le premier est bien moins gras un numéro un est bien moins gras que conquest d'il ya trois ans sinon pas de surprise pour les fans de citadelle c'est d'excellente qualité de figurines voilà écoutez très bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour la prochaine vidéo et et